Très bien, ok, donc K7, j'ai du mal à voir quel côté plan aura le plus intérêt à développer, d'accord, donc F11, vous avez proposé, le K7, c'est quasiment une invasion en fait, d'accord, ou G14, un deuxième choix, G14, d'accord, Ndobi, ok, le port nord est intéressant, d'accord, ok, en fait, vous avez déjà remarqué une chose, c'est que dans cette condition, on ne sait pas trop de quel côté on pourra mieux attaquer le noir, je suppose, attaquer vers le A, ça a l'air méchant, ok, mais le noir il sort, Combien de points le blanc peut gagner ? Ce n'est pas très clair, bon, on fait le Dobi comme G14 pour attaquer le noir, mais là, le noir, par exemple, il fera un kikashi, ou même le noir, il fait un truc tout simple, il pousse, il sort, par exemple, oui, le noir il souffert, mais combien de points le blanc il gagne ? On ne sait pas trop non plus, en fait, souvent on se piégeait dans le côté attaque, ça veut dire, un groupe faible adversaire, on a toujours envie d'attaquer, mais en vérité, des fois, il vaut mieux ne pas attaquer l'adversaire, si on ne voyait pas de direction intéressante, n'y touche pas, ok, attention, une différence, une nuance très importante à comprendre, Dans le jeu de cours, on parle toujours, il faut enlever la base de vie d'adversaire, attention, enlever la base de vie, ça ne veut pas dire l'attaquer, j'enlève la base de vie d'adversaire, ça veut dire qu'il n'est plus stable, et qu'il doit courir vers l'extérieur, et comme ça, je profite, Mais par contre, quand j'attaque, ça veut dire qu'il est déjà instable, que je cherche à gagner plus, si je ne voyais pas de chose qui est intéressante pour gagner, dans ce cas, il vaut mieux ne pas le faire, C'est pour ça, dans cette condition, si je suis blanc, j'aurai envie de défendre tout simplement le coup comme T7, Ok, si jamais Noir dit, ok, je vais sortir avec G14 ensuite, pas de problème, je vais faire attaquer S&T ici, l'extension 2, Ce que je connais, les deux derniers coups que j'ai faits, avec le coup Keima en T7, le coup comme G17, je fais des points, et que je sais également le blanc Noir comme G14 qui joue, qui ne fait pas de points, et en plus, il n'est toujours pas vivant, Si vous ne voyez pas de choses intéressantes pour l'attaquer immédiatement, dans ce cas, la meilleure solution, c'est de ne l'attaquer pas, Attaquer, c'est double tranchant, des fois, vous gagnez des choses, des fois, vous perdez des choses, Si c'est clair, votre attaque, il profite de beaucoup de choses, dans ce cas, exact, on peut dire, l'attaque, c'est un peu comme l'Atari, bien sûr, Mais, il y a quand même de différence, parce qu'Atari, c'est très visuel, c'est direct, mais l'attaque, des fois, ce n'est pas aussi visuel, Mais l'attaque, il faut du plan, si, juste que je sentais qu'il faut attaquer, donc je le fais, ça, ce n'est pas bon, Si vous avez l'attaque, vous voyez bien le profit, ça veut dire, attention, ça, c'est précis, ça veut dire, l'attaque qui vous fait gagner des points, Dans ce cas, on peut faire l'attaquer, si l'attaque ne fait pas de points, que l'on ne sait pas ce qu'on gagne vraiment, il vaut mieux ne pas attaquer dans ce cas, Fait des points à côté, et puis on verra, parce que de toute façon, lui, il doit ajouter pour se défendre, mais à la fin, regardez le noir, il n'aura pas de points, de toute façon, Il doit encore ajouter le coup de damé pour la suite, Souvent, c'est ça, plus qu'on l'attaque, plus qu'on le renforce, ça arrive aussi très souvent, ok ? Bon, on voit le parti, dans le parti, de toute façon, Ariane décide à attaquer un bleu noir, ok ? Bah bon, pour le côté Mathias, il joue un petit peu trop mou, parce que si je suis noir, au moins le minimum, c'est le F14, ça sort un peu plus rapide quand même, Il faut savoir, localement, le Kikashi, c'est même synthé, donc, il peut sortir un peu dans tous les sens, le tourné, c'est un petit peu mou, donc blanc fait un nez, Finalement, noir, il est plus ou moins vécu, mais c'est petit quand même, et puis noir fait l'extension, d'accord ? Et blanc descend, et noir, il sort de l'autre côté, et c'est noir qui souffert cette fois-ci, hein ? Bon, malgré tout, même noir, il dit, c'est bon, je gagne encore un coup de M17, mais là, il renforce blanc quand même partout, Et il est vraiment pas vivant, maintenant Je n'ai pas tout lu, je sais pas trop, est-ce que blanc, il pourra faire un nez ou pas ? Bon, ça, c'est une option possible, mais en tout cas, Ariane décide de jouer tranquillement, recule Et là, noir, il faut mieux que tu avances comme K11 Bon, c'est quand finalement, noir, il s'en sort, hein ? Et que blanc, il a taqué le noir Jusqu'à ici, ce n'est pas très clair ce que blanc, il gagne Même l'attaque de blanc, qui n'est... même la sortie de noir n'est pas très jolie, hein ? Noir, il n'a pas fait le meilleur choix pour sortir Même comme ça, ce n'est pas très clair ce que blanc, il gagne C'est vrai qu'il a eu de l'influence Mais son influence, ça va porter beaucoup de points Ce n'est pas très clair Mais par contre, pour noir, le coup comme K11, ça, c'est vraiment nécessaire Et dans la partie, noir, il fait d'abord le coup comme L7 C'est vrai que dans cette partie, noir, il ne fait que de coups... Comment dire ? Il joue ailleurs, quoi Il ne répond pas à l'attaque de blanc Et laisser blanc faire un nez, ça, c'est désarréable On va voir la partie, hein ? On va voir comment blanc gagne la partie Quand blanc fait un nez, noir ne peut que jouer d'obie Blanc, il avance Noir, il connecte La forme de noir, il est vraiment dur Et là, les deux pieds blanches, ceux qui gagnent Ça, c'est pas mal pour blanc Parce qu'on le sait Que c'est deux pieds blanches qui ont bien plus de valeur Que ces deux pieds noirs Ça, c'est pas mal pour blanc Mais, dans la partie, quand noir continue de pousser ici Ça, c'est mou Alors, déjà, la forme, c'est mieux de faire le keima tout de suite Parce que c'est plus rapide Si noir fait d'obie, blanc pourra faire le coup d'épaule, on va dire Pour couper le noir Déjà, si blanc est un peu plus méchant Il pourra envisager tout de suite le coup comme L16 Pour couper le noir Mais dans la partie Ariane choisit de pousser comme ça Et pousser encore Et reculer encore comme ça Et là, c'est vraiment trop mou Imaginons si noir fait un coup de tobie en plus dans la partie On a l'impression que Le chasse de blanc Ça donne encore de points pour noir Là C'est pas du tout bon pour blanc C'est dangereux ça Dans la partie Mathias n'a pas fait tobie Il a poussé Bon C'est moins bien que l'autre Mais c'est toujours dur pour blanc En fait À ce stade-là Même Blanc n'a pas eu Gagner beaucoup de points Avec l'attaque La partie n'est pas si mal Que ça pour blanc Parce que blanc Il est comme solide Surtout en pas chez noir Il y a encore beaucoup d'Aji L16 Je ne pense pas Parce que là Maintenant Chercher de tuer le noir Ça me paraît trop dangereux C'est vrai que c'est l'ail d'éléphant Mais le problème C'est comme noir à gauche C'est quasiment impossible de mourir Il a déjà un oeil à gauche Trouer deuxième C'est pas très dur Laissez noir faire l'oeil d'éléphant en même temps Parce que Tu fais l'oeil d'éléphant lui aussi C'est aussi travesse qu'il a C'est peut-être pas le meilleur choix pour blanc Parce que blanc Il y a comme un potentiel vers le centre Si je suis blanc Je vais sûrement chercher quelque chose Genre par là quoi Comme M5 Il faut entrer chez noir Comme je suis très très solide à l'extérieur Donc maintenant blanc Il faut profiter son influence De lancer le combat chez noir Si blanc Il détruit le terrain noir ici Et tous les coups de noir jouent ailleurs Comme Comme le A Comme le P Ça va être Perdu comme valeur Et ça sera pas intéressant pour noir dans ce cas Mais dans le parti Ariane Elle joue vraiment mou ici Et là ça se prouve que La stratégie de Mathias a réussi Voyez les séquences Ça c'est le parti Finalement Blanc Il ne cherche pas à entrer Et que c'est noir qui fait tous les points Alors là Ça commence à être difficile pour blanc Parce que l'influence blanc Ça ne fait pas du tout territoire Comme ça Bah C'est sûr qu'il ne va pas gagner quoi Mais Comment il gagne C'est ici En fait Quand blanc montait avec F3 Bah noir C'est simple On répond Nobi Simplement Une fois noir Il a réussi De se connecter un peu partout C'est bon Il gagne Mais je pense que Pour Mathias Il est tellement habitué De ne pas répondre Le coup d'Ariane Il n'a même pas monté Il a fait année par dessous Alors là Dès que blanc fait l'année Avec G4 La différence C'est énorme Parce que Quand blanc fait l'année Avec ici La pierre noire au centre Là Tout d'un coup Il se fait couper En gros C'est que sinon Il défend tranquillement Avec un Kusmi Bah là Blanc il fait un Kema Non c'est pas un Moyo Ça c'est territoire Un Moyo Ça veut dire Qu'on peut encore détruire Mais là On ne peut plus détruire Et la pierre noire Au centre Il est mort tout seul Et là C'est grave Comme tout Et tant le parti Mathias Il résiste Comme ça Mais bon Là c'est catastrophe Et là Ils sont en pio mi Mais bon Ici pour blanc Il joue n'importe comment Ça ne marchera pas pour noir Même Atari Tout simple ici Ça va tout déchiré Déjà Il y a beaucoup de points possibles Et en plus Le terrain noir C'est détruit entièrement Ça c'est catastrophe Mais par contre Si Noir joue correctement Avancé ici Je ne pense pas Que Noir gagne le parti Mais Noir commence à avoir Pas de chance De remporter victoire Parce que là Finalement Le coup De l'influence Noir N'est pas très très utile Parce qu'il cherche Vraiment D'attaquer le noir Avec l'influence Il y a pas attaqué le noir Mais finalement Il n'a rien réussi Elle n'a rien réussi Peut-être pour Noir Le plus solide C'est Kosumi Comme ça Il y aura moins de faiblesses C'est peut-être Encore mieux Peut-être Mais bon Ça c'est la partie Entre Ariane contre Matias Ça c'est un peu dommage Vraiment C'est une erreur comme ça Laisser planferner La partie finit Instantanément En fait Dans cette partie La stratégie d'Ariane C'est pas génial non plus Il aura plutôt Se défendre tranquillement Et puis Ouas Qui va passer Pour attaquer le noir Il attaqué Finalement Il n'a pas gagné grand chose Donc Un conseil Devant un couple Qui est faible On n'a pas Obligé d'attaquer Ok Blanc peut Oti 7 C'est aussi Un choix possible Pourquoi pas Je dis pas Que c'est impossible Mais si je suis blanc J'aurai peut-être Envie de me défendre Le côté A gauche D'abord Parce que là Laissez noir Entrer avec C7 Blanc Il n'est pas très fort Non plus Même le coin Ça commence à avoir De faiblesse Donc Si je veux Faire quelque chose Je me défends d'abord Faire des points Et puis on verra Ok Bon je vais fermer Cette partie On va commenter La partie entre Ronan Contre Kiyom C'est un film C'est un film